... Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal tourné en direct de la Halle aux Toiles de Rouen où se tient en ce moment même la cérémonie des médailles du personnel du CHU. Autre sujet qui font l'actualité cette semaine, lancement de la campagne de prévention Pas d'été sans savoir. Une journée porte ouverte de dépistage du VIH, des hépatites et des infections sexuellement transmissibles sera organisée avant les grandes vacances. Puis l'épilepsie, 500 000 personnes seraient touchées en France. Au CHU de Rouen, une chirurgie peut être proposée dans certains cas. Elle s'adresse aux patients adultes comme enfants dont les crises persistent malgré les traitements médicamenteux. C'est la cérémonie annuelle de remise des médailles du travail. Plus de 200 personnels sont récompensés pour leurs 20, 30 et 35 années de carrière. Un moment de rencontre qui permet de se remémorer plein de bons souvenirs. 40 ans, 40 ans de CHU. Non, 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 non. Je ne suis jamais venue reculons au travail. Super contente, émouvante et super contente parce que j'avais mes deux directeurs, Madame Marie-Lauretard et Madame Kelfat. Et j'avais aussi mon ancienne directrice qui est Madame Abouki. Donc une super soirée et merci beaucoup. Ça me rappelle trois décennies en arrière mon adolescence. La jeunesse quoi. La jeunesse quoi, le lycée, la fin du collège, le lycée, ouais, voilà quoi. Nous sommes rencontrés au CHU il y a 20, combien ? 28 ans, ah 28 ans, 28 ans exactement. Et c'était le plus beau moment forcément de notre carrière. Il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres. On a eu aussi deux enfants qui sont au CHU de Rouen. Et voilà, le CHU et nous, c'est une histoire de famille tout compte fait. Oui, très belle soirée. Merci beaucoup pour l'organisation et pour tout ce qu'il faut faire. Premier septembre, la retraite, c'est un peu dur. De quitter tout le monde, c'est vrai que voilà. L'ambiance était sympathique. Il y a plein de gens que je connaissais. Bon, c'est une petite soirée sympathique, sympa, conviviale. Au programme, remise des médailles par Pôle d'activité, animations et quiz sur le thème du rock'n'roll. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Est-ce que c'est les lignes ravis dans la salle ? Ah, c'est confus ! Est-ce que c'est pas plutôt les White Stripes ? Un moment convivial, très apprécié du personnel. Alors que l'été arrive, enfin, les vacances sont souvent propices aux nouvelles rencontres. Faites-vous dépister avant l'été. C'est le message de prévention lancé par le Cégide, centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic du CHU de Rouen. Trop de diagnostics sont tardifs. En France, environ 25% des cas sont diagnostiqués à un stade avancé de l'infection, c'est-à-dire avec des défenses immunitaires déjà très affaiblies. Et puis, il y a également l'hépatite B et d'autres IST comme les chlamydias, gonocoques, syphilis. Donc, on peut être porteur sans le savoir. Il n'y a donc que le dépistage pour connaître son statut. Les chlamydias en particulier peuvent être responsables, chez la femme à long terme, de stérilité tubaire, de grossesse extra-utérine. Donc, il est très important de faire ce dépistage et d'être traité si on est découvert positif à une de ces infections. Le Cégide, plus connu sous son ancien nom, la CDAG, organisera une journée porte ouverte de dépistage du VIH, des hépatites et des infections sexuellement transmissibles, le mardi 28 juin, de 10h à 18h, à la polyclinique de l'hôpital Saint-Julien, à Petit-Queuville. Alors, effectivement, nous nous sommes transformés. Le CDAG s'est transformé en Cégide depuis janvier 2016, où désormais, nous dépistons l'ensemble des infections sexuellement transmissibles et nous menons des actions de prévention et de dépistage sur la santé sexuelle de manière globale. Donc, nous avons débuté l'activité début janvier 2016 sur Charles-Nicolle et nous avons également développé, pour augmenter l'accessibilité à ce dépistage, une antenne à la polyclinique de Saint-Julien. Donc, tous les mardis, nous avons une activité à la polyclinique de Saint-Julien de 9h à 17h et les autres jours de la semaine sur Charles-Nicolle. Rappelons que ces dépistages sont anonymes et gratuits. L'épilepsie, près de 500 000 personnes seraient touchées en France. Dans la plupart des cas, un traitement thérapeutique suffit à stabiliser les crises. Toutefois, une chirurgie peut être envisagée pour les patients ne réagissant pas au traitement. L'intervention consiste à enlever les zones responsables de l'épilepsie pour guérir ou améliorer nettement les conditions de vie du patient. La chirurgie a prouvé son efficacité. Les résultats dépendent de la zone de départ des crises. La zone temporale, la zone du lobe temporal, est une zone qui permet d'avoir les meilleurs résultats chirurgicaux. Les zones frontales sont des zones plus difficiles d'accès, avec des réseaux épileptogènes qui sont plus vastes. Les résultats dépendent aussi de la cause de l'épilepsie. Et là aussi, c'est variable suivant la nature de la lésion sous-jacente. Rappelons que le CHU de Rouen est un centre hospitalier de référence dans le domaine de la neurochirurgie. Il est classé par le magazine Le Point, parmi les 10 meilleurs hôpitaux français prenant en charge les patients atteints d'épilepsie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Il n'y aura pas de journal pendant la période estivale. Toutefois, vous pourrez retrouver chaque jour toute l'actu de votre CHU sur la page Facebook CHU Hôpitaux de Rouen. Je vous souhaite à tous d'agréables vacances. Je vous donne rendez-vous en septembre. Et pour clôturer cette édition, je vous invite à découvrir les coulisses de la cérémonie des médailles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada